... Vous êtes armé ? Bien, écoutez, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous allons continuer nos travaux. Je suis ravi d'accueillir Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur conseil en énergie-climat. Alors, vous avez été sollicité pour être auditionné dans cette commission d'enquête qui traite du coût de l'énergie et du prix d'électricité. C'était une demande qui avait été faite par le groupe écologie du Sénat. Le bureau a accepté cette demande, d'où cette commission d'enquête. Alors, je vais vous demander, parce que c'est une règle importante dans une commission d'enquête, je vais vous demander de prêter serment. C'est-à-dire de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous demander de lever la main droite et de dire, je le jure. Je le jure. Eh bien, je m'en réjouis. Et vous avez reçu à l'avance, de manière à permettre d'avancer dans nos travaux, un questionnaire de la part de notre rapporteur. Donc, c'est lui qui a le... Vous l'avez reçu, non ? Vous ne l'avez pas reçu ? Ça, je n'en jurerai pas. Mais ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, ce que j'ai l'intention de vous dire, c'est comme en politique, c'est assez indépendant de la question. Ah bon ! On va quand même vous demander de rester un petit peu dans le sujet. Mais écoutez, je vais quand même lui donner à lui la parole. Il va vous rappeler un petit peu les six questions qu'il avait l'intention de vous poser. Et puis, vous y répondrez en totalité, partiellement. Et puis, si nous manquons d'informations, nous vous posons des questions complémentaires, si vous le voulez bien. Monsieur le rapporteur, à vous. Oui, eh bien, monsieur Jean-Marc Jancrovis, ici. Donc, désolé de ne pas que les questions ne vous les ayez pas reçues. Mais la première question, mais je pense que vous allez être dans le sujet. Comment analysez-vous le ressent rapport de la Cour des comptes sur le coût de l'électricité nucléaire ? D'accord. Êtes-vous favorable, notamment pour ce qui concerne le coût d'électricité à la prolongation de durée de vie des centrales nucléaires ou au développement d'une nouvelle génération de centrales EPR ou quatrième génération ou un développement des énergies renouvelables ? De manière générale, les tarifs actuels d'électricité vous paraissent-ils refléter fidèlement le coût réel d'électricité ? Ces mêmes tarifs vous semblent-ils pertinents d'un point de vue environnemental au regard du message envoyé aux consommateurs ? Quel jugement portez-vous filière par filière sur le mécanisme actuel de soutien aux différentes énergies renouvelables et à la co-génération ? Le prix, et dernière question, le prix de l'électricité en Europe devrait-il mieux refléter le coût des émissions de gaz à effet de serre ? La prochaine acquisition, à titre onéreux, dédié quota par les électriciens, va-t-elle dans le bon sens ou aura-t-elle des conséquences et aura-t-elle des conséquences sur le prix payé par les consommateurs ? D'accord. Alors j'espère que nous ne sommes pas à des années-lumière de ce que vous aviez prévu de nous dire. Pas du tout. Le sujet, vous le saviez quand même. A vous la parole. D'accord. Quel est le créneau de temps dont on dispose hors tout ? 1h15, vous avez 45 minutes au maximum pour présenter si ça vous n'a. Laissez du temps pour les questions. D'accord. Alors si vous ne voulez pas attraper un torticolis, les images que je vais montrer sont juste derrière. Et pendant que vous vous déplacez, en fait, la réponse aux questions que vous m'avez posées peut tenir en très peu de mots à partir du moment où on partage les présupposés que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc dit autrement, c'est la partie que je vais essayer de vous exposer maintenant qui assoit les réponses aux questions que je vais vous faire et qui iront assez vite ensuite. En fait, l'essentiel de mon exposé va viser à rappeler quelque chose de très simple qui est que, avant de se refléter dans un prix payé par le consommateur, avant de se refléter dans quoi que ce soit qu'on puisse imputer comme vice ou comme vertu aux différentes énergies dont on dispose, l'énergie, c'est une grandeur en physique. L'énergie, c'est par définition en physique la grandeur qui caractérise le changement d'état d'un système. Alors je voudrais faire ce petit rappel, parce que dire que l'énergie est une grandeur physique, c'est dire qu'elle obéit à un certain nombre de lois, et je soutiens comme un certain nombre de gens que les faits scientifiques ne sont pas des opinions, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à nous, et que si on essaye de construire l'avenir en ignorant les faits scientifiques, tout ce qu'on fait, c'est d'aller dans le mur. Donc je vais essayer de vous rappeler quelques éléments de base sur l'énergie. Donc je vous le disais, c'est par définition ce qui caractérise le changement. Alors on le voit bien du point de vue de l'utilisateur, un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont passées dans la vie courante, mais c'est très récent dans l'histoire des hommes, supposent d'utiliser ou de restituer de l'énergie. Alors c'est le cas par exemple, si vous modifiez une température dans une pièce, ça va consommer ou restituer de l'énergie. Si vous mettez un objet en mouvement ou si vous l'arrêtez, il va y avoir de l'énergie qui va intervenir dans cette histoire. Si vous changez une forme, vous avez de l'énergie qui intervient. Et aujourd'hui, tous les ouvriers d'usines sont devenus essentiellement des gens qui appuient sur des boutons et des manettes pour piloter des machines qui vont modifier, changer, déformer, extruder, exfiler, aplatir, emboutir, etc. Donc l'ouvrier moderne, il n'utilise pas plus ses muscles que l'employé des services, il appuie sur des boutons et des manettes. Ensuite, on utilise de l'énergie quand on modifie une composition chimique. C'est du reste celle que notre organisme a utilisée en premier pour qu'on ait des muscles et qu'on puisse se mouvoir. Quand vous avez un corps qui se déplace dans un champ avec lequel il interagit, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand une composition atomique change, vous avez de l'énergie qui intervient. Et soit dit en passant, toutes les énergies qu'on utilise sur Terre sont des dérivés directs ou indirects de l'énergie nucléaire. Et enfin, vous avez de l'énergie qui intervient quand de la matière et du rayonnement interagissent. Donc dire qu'on utilise de l'énergie ou dire qu'on change le monde qui nous entoure, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et de là, soit dit en passant, vous avez une conclusion simple qui est que l'énergie propre n'existe pas. Puisque par définition, utiliser de l'énergie, c'est changer ce qui nous entoure. Et ça ne peut pas être propre. Vous savez, être propre, c'est laisser les lieux dans l'état dans lequel vous les avez trouvés. Et quand on utilise de l'énergie, c'est justement pour faire l'inverse. Donc l'énergie propre, ça ne peut pas exister. Ce qui peut exister, c'est une énergie dont les bénéfices sont significativement plus importants que les inconvénients. Ou l'inverse. Mais une énergie propre, ça n'existe pas. C'est juste une affaire de chiffres. Comme c'est une grandeur en physique, c'est juste une affaire de chiffres. Ce qui a fait la totalité du monde qui nous entoure aujourd'hui, c'est le petit calcul d'ordre de grandeur que je vais vous exposer maintenant. Donc je soutiens que ce qui a fait les 35 heures, l'égalité homme-femme, le divorce, les études longues, la tertiarisation de l'économie, l'étalement urbain, la concentration urbaine, les campagnes qui se vident, etc. C'est juste ce que je vais vous expliquer maintenant. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est la comparaison entre l'énergie qui est capable de fournir vos muscles, ou les miens, et l'énergie qui est associée à toutes les machines que nous utilisons, y compris le vidéoprojecteur qui est en train d'être utilisé en ce moment, l'ordinateur dont je me sers, le métro qui m'a amené ici, la machine qui vous a fait le café, etc. Alors si je prends mon organisme humain, et que je prends quelqu'un de bien entraîné, donc je prends un militaire du PGHM, et je le fais monter sur le Mont-Blanc, chose qu'il fait tous les matins pour se mettre en appétit, et bien si mon militaire pèse 65 kg, il aura restitué dans cet exercice de l'ordre d'un demi-kWh d'énergie mécanique. Alors je ne sais pas qui d'entre vous est déjà monté sur le Mont-Blanc en une journée, moi je l'ai fait, mais en deux jours, donc je peux vous dire que ce genre d'effort c'est assez significatif, et si vous faites ça le lundi, vous ne le ferez pas le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et on recommence la semaine d'après. Donc vous prenez un organisme humain, le maximum, maximum de ce qu'il est capable de fournir avec ses jambes, qui sont les muscles les plus puissants de notre organisme, en une journée, c'est une fraction de kWh. Une fraction de kWh par journée de travail. Admettons que je ne sois pas un esclavagiste, mais quelqu'un qui paye correctement ses employés, et bien en payant cette personne au SMIC, donc je l'installe sur un pédalier dans une usine, je la fais pédaler comme un forcenet pour me fournir de l'énergie, je la paye au SMIC, et bien je vais payer mon kWh d'énergie mécanique de l'ordre de quelques centaines d'euros. Quelques centaines d'euros. Quand bien même je ne respecterai aucune des lois sociales en vigueur dans ce pays, et que je ferai appel à des esclaves, le simple fait de devoir les maintenir en vie, les nourrir, les protéger du froid des prédateurs, etc., m'amènerait encore mon kWh d'énergie mécanique à quelques euros, ou quelques dizaines d'euros. Et vous verrez la comparaison tout à l'heure avec l'énergie des machines, et vous comprendrez pourquoi l'esclavagisme a disparu. Si maintenant je fais appel à quelqu'un qui utilise ses bras, en gros je suis un facteur 10 en dessous, en ce qui concerne la quantité d'énergie restituée, et donc je suis un facteur 10 au-dessus, en ce qui concerne le prix que je vais payer mon énergie mécanique. Si je me prends maintenant notre très chère essence, qui en ce moment affole tant les foules, et bien un litre d'essence contient de l'ordre de 10 kWh d'énergie chimique, une fois que je fais passer ça dans un moteur, j'ai quelques kWh d'énergie mécanique, ce qui veut dire qu'en coût marginal, là je n'ai pas mis le coût du moteur, le kWh d'énergie mécanique issu d'une machine va coûter 1000 à 10 000 fois moins cher que le coût du travail de quelqu'un payé au SMIC. Alors une fois que je vous ai dit ça, je vous ai dit que n'importe quel différentiel de salaire dans le monde se compense par n'importe quel trajet, je vous ai dit qu'en mettant des machines à notre service, on a multiplié notre pouvoir d'achat par 50, 100, 1000, voilà, je vous ai tout dit, tout, absolument tout, tout ce qui fait les acquis sociaux réside là-dedans, tout. Alors vous verrez après que ça a quelques implications. Alors la première que ça a, c'est que contrairement à une idée couramment répandue, le prix réel de l'énergie, depuis qu'on en utilise, n'a pas augmenté, il a considérablement décru. Qu'est-ce que le prix réel ? C'est le temps que vous devez travailler pour vous payer 1 kWh. La seule chose qui n'a pas varié depuis mes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, c'est le fait qu'il y ait 24 heures par jour. Et donc, la seule chose incompressible, la seule unité constante dans le temps, pardon de cette répétition, pour mesurer le prix réel de quelque chose, c'est le temps que je dois travailler pour l'acquérir. Ou le temps que je dois consacrer à son acquisition. Toute autre unité monétaire est trompeuse. Et en particulier le prix en monnaie courante, et même le prix en monnaie constante. Parce qu'il faut ramener ça à ce que les gens gagnent. Et si la fiche de paye augmente plus vite que le prix en monnaie constante, le prix réel n'a pas du tout augmenté, il a baissé. Ici, vous avez le prix du pétrole, qui a été le prix directeur de toutes les autres énergies, et qui le reste encore pendant très longtemps, donc depuis 1860. Et vous voyez qu'en monnaie constante, le prix du baril de pétrole, entre 1880, là il était concurrent de l'huile de baleine, donc il a décru à peu près comme le prix de l'huile de baleine. Entre 1880 et 1970, le prix du baril de pétrole est resté relativement stable aux alentours de 20 dollars, en monnaie constante, pendant que dans le même temps, la fiche de paye du consommateur occidental était multipliée par 15 à 20. Cela revient à dire que le prix du litre de pétrole, en termes réels, a été divisé par 15 à 20, et comme dans le même temps, ma corporation, celle des ingénieurs, a remarquablement travaillé, et a augmenté l'efficacité mécanique de l'utilisation d'un litre de pétrole, de n'importe quoi entre un facteur 2 et 10, cela veut dire que mon esclave énergétique, là dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la machine qui travaille à ma place, le coût réel de mon kilowattheure issu de mon esclave énergétique a été divisé par n'importe quoi entre 50 et 100 en l'espace d'un siècle. Maintenant, si vous prenez le prix de n'importe quel objet qu'on peut acquérir aujourd'hui, une table, une chaise, une paire de lunettes, une chemise, etc., et qui existait déjà il y a un siècle, vous vous rendrez compte que son prix réel, c'est-à-dire exprimé en temps de travail, a été divisé par un facteur 50 à 100. C'est ça l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est très exactement ça l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc l'augmentation du pouvoir d'achat peut se ramener en première approximation à la baisse du prix réel de l'énergie. Je dis bien en première approximation. Même sur des périodes récentes, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, le prix de l'énergie continue de baisser. Alors vous avez ici un très beau graphique issu d'un très beau service d'un très beau ministère français, qui est le SOES, et qui vous donne le service de l'observation et des statistiques. Je ne sais pas s'ils prêtent serment, mais ils font de très bonnes statistiques. Et vous avez ici, pour commencer, les budgets carburant et électricité des gaz et autres combustibles des Français depuis 1970. Si je regarde le budget, ça monte. Donc je me dis, les gens payent de plus en plus cher. En fait, le truc important, c'est ça. C'est-à-dire, la part dans le budget des ménages dit autrement le temps de travail qu'il faut consacrer à acheter son énergie. Et là, vous voyez qu'on a une évolution qui est l'exacte inverse. Et que l'énergie coûte aujourd'hui moins cher qu'avant le premier choc pétrolier. Moins cher qu'avant le premier choc pétrolier. Donc contrairement, encore une fois, à une idée couramment répandue, et ça, ça appuiera une partie des réponses que je vais vous faire un peu plus tard. L'énergie ne vaut pas de plus en plus cher. Elle vaut de moins en moins cher. En fait, elle est passée de rien à encore moins. Quand je vous disais tout à l'heure que l'énergie mécanique vaut un millième à un dix millième du coût du travail humain, c'est de vous dire que l'énergie ne vaut rien. Et sur les 40 dernières années, elle est passée de rien à encore moins. Qu'est-ce qu'on utilise comme énergie en France ? Alors, il y a une confusion qui est souvent faite par les journalistes dans ce pays, qui est de confondre énergie et électricité. Au motif que les seuls dispositifs de production que nous avons dans notre pays, ce ne sont plus des puits de pétrole, ce ne sont plus des puits de gaz, ce ne sont plus des mines de charbon, mais ce sont des centrales électriques. Une confusion est faite en permanence, je dis bien en permanence, entre énergie et électricité. Alors, si je regarde l'énergie que consomment les Français, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver pour l'essentiel des combustibles fossiles importés. Donc, il a fallu un peu pomper pour les extraire du sol et il faut les faire venir chez nous. C'est pour l'essentiel l'énergie que nous utilisons. L'essentiel de l'énergie que nous utilisons en France est fossile. La part du pétrole dans la consommation des Français est exactement la même que la part du pétrole dans la consommation des Anglais ou des Allemands ou des Italiens ou même des Américains. Ils en consomment un peu plus que nous, mais pas beaucoup. Donc, contrairement à une idée couramment répandue, le nucléaire ne sert pas à éviter du pétrole, il sert à éviter du gaz et du charbon, ce qui, de mon point de vue, est une excellente idée, mais il ne sert pas à économiser du pétrole. Je vous ai mis là ce que représente le chauffage électrique. C'est important, mais enfin, c'est loin d'être l'essentiel. Notez également que dans les bâtiments, c'est-à-dire ce qu'on appelle résidentiel ici et tertiaire là, le chauffage électrique, c'est moins d'électricité que ce qui est consommé pour le reste. Donc, dit autrement, ce qui augmente le plus vite aujourd'hui dans les bâtiments, ce n'est pas l'électricité qui sert à se chauffer, c'est l'électricité qui sert à tout le reste. Les machines qui montent et qui descendent, qui cuisent, qui refroidissent, qui tournent, qui tripotent, qui nous permettent de nous amener des tas d'images extraordinaires. Mais ce n'est pas le chauffage qui est à l'origine de l'essentiel de la consommation électrique dans les bâtiments. Alors, de là, il y a quelque chose qui n'est pas un prix microéconomique, mais qui est un raisonnement macroéconomique très important à garder en tête, qui est que la notion de coût et de prix est quelque chose qui, pour moi, n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Et je vais vous expliquer pourquoi. S-O-E-S ? S-O-E-S, en bas, chauffage. Ah, c'est eau chaude sanitaire. Pardon, excusez-moi. Et autres, c'est tous les appareils électriques et tout ça ? Alors, chauffage plus S-C-S est à gauche, donc c'est les usages thermiques de l'électricité et autres, c'est tous les usages spécifiques qui sont à droite. Donc, en gros, c'est tous les moteurs électriques, comme je le disais tout à l'heure, des frigos, des pompes, des machines à laver. Enfin, non, les machines à laver sont dans le... Non, elles sont dans l'autre. Des appareils audiovisuels, des ampoules électriques, voilà. Et le autre est supérieur et il croit plus vite. D'accord ? Merci. Je ne vous ai pas mis l'évolution de la consommation d'électricité en France, mais de mémoire, elle est passée entre 1970, pour faire honneur à nos amis belges, et aujourd'hui, de 50 TWh à quasiment... Entre 250 et 300. D'accord ? Donc, c'est là qu'a résidé l'essentiel de l'augmentation et ce n'est pas pour l'essentiel dû au chauffage électrique. Alors, ça n'empêche pas le chauffage électrique d'être un sujet, mais ce n'est pas le principal. Alors, voilà une des conclusions que je tire de ce que je viens de vous exposer, qui est que les outils de pilotage macroéconomiques que nous avons aujourd'hui à notre disposition sont totalement trompeurs. Donc, ça, c'est l'un des problèmes sur lesquels on va souvent buter quand on fait des comparaisons économiques. L'économie que vous avez apprise à l'école et moi aussi, c'est celle-là. Vous avez deux facteurs de production, le capital et le travail. Et donc, quand le PIB flagadouille, ce qui inquiète fortement tous les élus qui se respectent, alors on détaxe un peu le travail, on met un peu de crédit en circulation pour augmenter le capital et hop, le PIB reprend un coup de jaune. Alors, en fait, ça ne marche pas puisque depuis maintenant 40 ans, nous avons trop de travail puisqu'on a du chômage structurel, on a trop de capital puisqu'on a des bulles spéculatives dans tous les sens que ce n'est pas la bonne représentation du système. La bonne représentation du système, pour moi, elle est là. La machine économique mondiale n'est qu'une machine à transformer des ressources gratuites avec du travail, humain ou venant des machines, je vais y venir, et qui vous transforme ça en autre chose. Tout ce que vous avez dans cette salle et qui est accessible à votre regard, tout ce qui sera accessible à votre regard quand vous sortirez de cette salle, n'est rien d'autre que des ressources naturelles transformées de la main de l'homme. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans cette salle que ça. Les ressources naturelles, c'est le fruit de 15 milliards d'années d'évolution, puis le Big Bang, gratuit. Tout gratuit. Y compris le pétrole, le gaz, le charbon, l'uranium, tout gratuit. Les partisans des énergies renouvelables disent souvent que le vent et le soleil sont gratuits, mais le pétrole est tout aussi gratuit. Ce qui coûte quelque chose dans le pétrole, c'est le coût d'accès à la ressource qui a la mauvaise idée d'être sous les pieds de M. Dupont et pas sous les pieds de M. Durand. Mais la formation de la ressource, gratuit. Personne dans cette salle ni ailleurs n'a payé le moins de centimes pour que se forme le pétrole. Donc, des ressources, et du reste, personne n'a payé le moins de centimes pour que se forment les atomes de fer et les atomes de cuivre et les atomes de manganèse et le patrimoine de la biodiversité actuelle et ni rien. Tout ça est gratuit. Donc, on prend ces ressources gratuites, on les transforme avec notre travail et on en fait autre chose. La formation de capital n'est qu'une boucle interne au système. Le capital, c'est des ressources et du travail passé. L'immeuble dans lequel nous sommes, par exemple, c'est du travail et des ressources passées. Alors, dans cette affaire, le travail qui permet de transformer les ressources avec l'ordre de grandeur que je vous ai exposé est fourni par nos muscles pour 1 et par l'énergie des machines pour 200. Alors maintenant, vous avez une représentation qui commence à vous expliquer ce qui se passe depuis 35 ans. Si vous avez un problème en volume, et ce n'est pas une affaire de prix, c'est une affaire de volume, j'y viendrai après, sur l'énergie, vous avez un problème en volume sur le PIB, quel que soit le prix auquel les gens ont accès à l'énergie. Je vais vous prendre un exemple caricatural. Si demain matin, je rationne le carburant et je divise les volumes disponibles par 10, le fait que les gens puissent acheter leur litre de carburant à 50 centimes à 1 euro ou à 1,50 euro n'est pas la question. Je divise instantanément les flux de transport par 10 et en première approximation, je divise le PIB français par n'importe quoi entre 5 et 20. Donc, ce n'est pas une affaire de prix de l'énergie, c'est une affaire de quantité disponible. Tant qu'on est dans un marché parfait, les deux sont corrélés, mais le marché n'est pas parfait et il y a des tas de régulations qui se passent hors marché. Donc, si un rationnement est une régulation hors marché, un quota est une régulation hors marché, une norme est une régulation hors marché, une interdiction est une régulation hors marché. l'histoire du prix et du volume qui sont parfaitement asservis dans un monde à l'information parfaite, avec des phénomènes parfaitement lisses, ce n'est pas ça la vraie vie. Ce qui compte encore une fois, c'est les volumes et je vous montrerai après deux courbes qui sont très cohérentes avec ce que je suis en train de vous raconter. C'est exactement ce qui se passe en France depuis le premier choc pétrolier. Nous avons déjà une contrainte sur les volumes, déjà. Cette contrainte est dans une limitation de la hausse, pas encore dans une baisse, mais elle a fait passer, je vous montrerai après une petite règle de trois, la croissance du PIB de 3% par an à 1% par an par personne et depuis, nous avons un déficit structurel du chômage et des tas de petits inconvénients qu'on n'est pas près de résoudre demain matin. Si vous avez en plus une pression sur les ressources, vous allez également avoir une pression sur la production quelle que soit la quantité d'énergie disponible. Un exemple, si vous n'avez plus de poissons dans la mer, sachant que le PIB de la pêche c'est la valeur des poissons pêchés, vous pouvez avoir tous les chalutiers du monde avec toute l'énergie disponible pour les chalutiers du monde, vous ne pêcherez pas un poisson et votre PIB est nul. Or, je le répète, ni le stock de poissons ni le stock de pétrole ne sont nulle part valorisés dans les représentations économiques que nous avons. Le prix de l'énergie, c'est une vision très partielle sur l'importance du système énergétique dans le fonctionnement des sociétés modernes. Les déterminants du premier ordre, c'est combien il y en a, combien je peux en avoir. C'est ça les déterminants du premier ordre. Alors, voilà un premier graphique qui accrédite ce que je viens de vous dire. Vous avez ici retracé depuis 1960 la variation en violet de la consommation d'énergie de la planète et en bleu du PIB mondial. Donc, vous voyez que les deux sont extrêmement bien corrélés en rapport avec ce que je viens de vous raconter. Donc, en gros, la première partie de cette intervention la voici résumée. Mère Nature nous a donné gratuitement des combustibles fossiles qui ont la bonne idée de brûler et cette combustion nous a donné les moteurs et la chimie et les moteurs et la chimie nous ont donné la totalité des machines qui nous entourent et par ricochet ça nous a donné une productivité du travail en très forte hausse qui a structuré la totalité de nos acquis sociaux. Même le divorce est un fruit de ça. Quand vous divorcez vous doublez le nombre de logements qu'il faut avoir et vous le savez très bien la crise des logements est notamment due au divorce vous augmentez d'un facteur 2 la quantité d'énergie qu'il faut avoir pour chauffer les logements d'un facteur 2 la quantité d'énergie qu'il faut avoir pour fabriquer tous les objets de la vie courante les tables, les chaises les lits, les télévisions etc. que les gens vont avoir en double plus le transport des enfants quand il y en a d'un domicile à l'autre plus la facture du psychiatre parce que la garde alternée est très mauvaise pour leur santé mentale. Donc tout ce que je viens d'évoquer si si c'est pas une blague il y a eu une étude épidémiologique qui vient de le montrer il n'y a pas longtemps voilà donc l'énergie des serveurs de mythique enfin tout y est donc ce que je non c'est pas une blague en fait le calcul montre que le divorce augmente instantanément la consommation d'énergie des ex-conjoints de l'ordre de 60% on ne divorce pas dans les pays qui n'ont pas d'énergie on ne divorce pas dans les pays qui n'ont pas d'énergie ça nous a donné l'urbanisation l'urbanisation croissante est une fonction de l'énergie croissante pourquoi ? parce que quand vous avez plein d'énergie qui font fonctionner plein de machines vous avez la possibilité d'enlever les agriculteurs des champs et d'enlever les ouvriers des usines et à ce moment tout le monde peut être assis dans un bureau à échanger des informations notre métier là tout de suite en ce moment c'est d'échanger des informations on ne produit rien de physique là tout de suite peut-être une feuille de papier dans un coin sinon il n'y a rien de physique on est en train d'échanger des informations mon métier ne sert qu'à ça je fais des informations toute la journée comme le comptable comme le banquier comme l'employé qui traite vos feuilles de sécu tous ces gens là traitent des informations et ils ont les moyens de le faire parce que ailleurs les machines s'occupent des flux physiques pour eux de faire leurs vêtements de faire leur nourriture de faire leur voiture de faire leur logement etc. donc une société fortement urbanisée et fortement tertiarisée n'est pas une société fortement dématérialisée c'est au contraire l'aboutissement ultime d'une société fortement consommatrice d'énergie c'est au contraire cet aboutissement ultime je ne vous l'ai pas mise mais si je vous mettais la courbe de la consommation d'énergie par personne en fonction de la part du tertiaire dans l'emploi vous verriez qu'il y a une très belle corrélation à la hausse et pas du tout une corrélation à la baisse très belle corrélation à la hausse en plus dans le tertiaire vous avez tous les services de transport qui ne sont pas spécialement dématérialisés donc ce que je suis en train de vous dire c'est que l'énergie a joué un rôle central là-dedans et c'est de l'ingénieur qui vous parle c'est pas la technique la technique vous permet de faire un ordinateur pour que chacun puisse avoir son ordinateur pour 500 euros il faut de l'énergie à gogo pour les fabriquer surtout pour les faire fonctionner un peu alors deux questions se posent là-dedans évidemment et ça va avoir un impact déterminant sur ce que je vais vous raconter après sur l'électricité un, est-ce qu'il y a un goulet d'étranglement en amont dans cette affaire sur l'accès au combustible fossile et deux est-ce qu'on a un goulet d'étranglement en aval sur le changement climatique induit par le fait de rajouter du CO2 dans l'atmosphère alors je vais très rapidement traiter les deux questions la première fait appel à un petit théorème de maths il se trouve que les combustibles fossiles mettent des centaines de millions d'années à se former donc aux échelles de temps qui nous intéressent le charbon 300 millions d'années le pétrole 50 pour faire les choses sans plutôt aux échelles de temps qui nous intéressent on peut donc considérer que le stock extractible de combustibles fossiles est donné une fois pour toutes je ne sais pas exactement à l'avance ce qu'il est mais il est donné une fois pour toutes alors les maths vous permettent de dire que quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes vous ne pouvez pas avoir une extraction indéfiniment croissante en provenance de ce stock je crois qu'on sera d'accord sinon le stock est infini vous ne pouvez même pas avoir une extraction indéfiniment constante en provenance de ce stock même ça ce n'est pas possible la seule chose que les maths vous autorisent et ça se démontre c'est que à ce moment l'extraction de votre stock part de zéro termine à zéro et passe par un maximum entre les deux c'est vrai pour le pétrole c'est vrai pour le gaz c'est vrai pour le charbon et ça sera vrai pour tous les minerais métalliques que nous avons sur cette bonne vieille terre tous pour tous vous aurez donc une entité mathématique qui s'appelle le pic alors ça peut être maintenant ou ça peut être en l'an 3253 ou en l'an 10758 ça peut être au niveau actuel de production ou à 45 fois le niveau actuel de production ça c'est des débats sérieux par contre cette entité existe cet objet existe c'est pas un truc qui n'arrivera pas cet objet existe et encore une fois ça se démontre alors on va parler du pétrole et il y a un premier pic qui est très facile à prédire c'est celui qui est déjà passé et c'est le pic des découvertes vous avez ici une courbe qui vous donne les découvertes de pétrole extractibles sur terre vous voyez que c'est passé par un maximum pas très loin de l'année de ma naissance je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux Paco Rabanne dirait probablement que oui et au moment où je vous parle on a découvert un peu plus de 2000 milliards alors je suis désolé le monde de l'énergie est bourré d'unités anglo-saxonnes vous savez les anglo-saxons ne font rien comme tout le monde donc ils ont des barils, des pieds cubes, des onces, des pouces enfin bon le système métrique ils n'aiment pas ça et alors l'unité de base dans le monde pétrolier c'est le baril qui fait 159 litres voilà je suis vraiment désolé et les pétroliers adorent compter en millions de barils par jour et en milliards de barils extractibles voilà c'est leur dada alors le pétrole extractible connu au moment où je vous parle il faut prolonger un peu la courbe parce que ce truc là date d'il y a quelques années est un peu supérieur à 2000 milliards de barils et de ces 2000 milliards de barils nous avons fait sortir en quantité croissante jusqu'en 2005 et stable depuis 2005 la production mondiale de pétrole n'augmente plus depuis 2005 à peu près 1200 milliards de barils donc à peu près la moitié et compte tenu du délai moyen qui sépare le pic des découvertes du pic de production et qui se vérifie dans toutes les grandes zones pétrolières et bien le maximum de la production mondiale de pétrole on y est l'agence internationale de l'énergie a même fini par avouer que ça s'était probablement passé en 2006 alors comme en fait on va être sur un plateau ondulant le fait de savoir exactement où se trouve le maximum n'a pas beaucoup d'intérêt en première approximation on peut retenir que maintenant la production annuelle de pétrole est devenue stable au niveau actuel alors cette stabilité va être plus ou moins longue en fonction de la récupération plus ou moins forte qui va y avoir dans ce qui a déjà été découvert et du supplément de découverte qui va y avoir à partir de maintenant retenez que sur ce graphique les découvertes qui ont été faites au large du Brésil le subsalte là dont vous avez peut-être entendu parler ça représente quelque chose qui est à peu près à ce niveau là donc on est très très loin des 50 milliards de barils qu'on découvrait tous les ans à l'époque de l'âge d'or des découvertes où on farfouillait où les ingénieurs de Schlumberger farfouillaient dans les pays qui bordent le golfe Persique maintenant quand on découvre un gisement absolument astronomique on parle de quelques milliards de barils c'est ça l'ordre de grandeur donc on va avoir un plateau qui va durer selon le consensus jusqu'aux alentours de 2020 avant un déclin absolument inexorable que l'automobiliste français trouve ça rigolo ou pas et que le gestionnaire des turbines à fioul trouve ça rigolo ou pas et que l'utilisateur de fioul lourd trouve ça rigolo ou pas il va y avoir un déclin alors évidemment la question c'est que va être le prix à ce moment là et d'abord je pense que c'est pas le sujet parce que je vous ai dit le sujet pour moi c'est les volumes et ensuite quand on voit les gens qui se sont essayés à faire des pronostics sur le prix dans le passé je pense qu'il faut rester extrêmement modeste vis-à-vis de ce genre d'exercice et pour être un peu plus provoquant dès que vous voyez quelqu'un vous faire une prévision de prix à 20 ans sur le pétrole ne l'écoutez pas vous gagnerez du temps ici vous avez la seule certitude qu'on a c'est que ça va devenir volatile pour le reste ici vous avez le prix du pétrole tel qu'il a vraiment été jusqu'en 2010 et là vous avez les projections de prix qui ont été faites année après année et par l'agence internationale de l'énergie voilà bon j'en vois au moins que ça fait rire moi aussi ça m'a beaucoup fait rigoler quand j'ai vu ça donc dit autrement savoir ce que va devenir le prix du pétrole pour une denrée aussi essentielle avec un marché dans lequel il y a des biais dans tous les sens et une incertitude sur l'avenir qui va croissant ça n'a aucun sens aucun sens je ne sais pas ce que sera le prix du pétrole mais encore une fois c'est pas ça la question parce que la question c'est les volumes alors je vais revenir à mon PIB et je vais vous refaire une petite règle de 3 pardon je vais vous faire une petite règle de 3 qui va vous expliquer pourquoi je vois l'énergie et le PIB si fortement liés alors je commence ma règle de 3 en disant que le PIB est égal à lui-même j'ai pris l'acronyme anglais pardon parce que je me sers de temps en temps de ce genre de truc devant des publics anglophones j'espère qu'on sera d'accord là-dessus je divise et je multiplie par l'énergie consommée par les gens je divise et je multiplie par l'énergie et puis comme j'aime bien raisonner par individu je divise de chaque côté par la population donc ce que je viens d'écrire c'est que le pouvoir d'achat par personne le PIB par personne est égal à la multiplication de l'énergie par personne fois la quantité d'énergie dont j'ai besoin pour faire un dollar de PIB c'est-à-dire l'efficacité énergétique de l'économie et maintenant je vais m'intéresser aux variations alors vous savez que la variation d'un produit c'est la somme des variations si à gauche ça augmente de 2% par an et à droite ça augmente de 4% par an l'ensemble augmente de 6 donc la croissance du PIB par personne c'est la somme de la croissance de l'énergie par personne donc vous voyez pourquoi c'est si structurant et la variation de l'efficacité énergétique de l'économie le terme de droite en moyenne mondiale accru de 2% par an entre le début de la révolution industrielle et 1980 et depuis c'est devenu nul en moyenne mondiale enfin c'est 0,2% par an allez, 0 ce terme là augmente péniblement d'un petit pourcent par an depuis 1970 ce qui veut dire que le terme de gauche qui concerne essentiellement les économies dites développées jusqu'en 1990-95 est passé brutalement en 1980 pour des raisons physiques pour des raisons physiques de 3% par an à 1% par an entraînant dans son sillage l'apparition puis l'augmentation de la dette des états souverains l'endettement des ménages et des entreprises la volatilité sur le prix de l'énergie l'apparition du chômage structurel qui sauf l'épisode de 29 n'existait pas avant bref tous les petits désagréments qu'aujourd'hui on vous promet qu'on va résoudre à la prochaine élection et qui bien évidemment hors plan Marshall ne seront pas résolus donc c'est juste pour dire que toute réflexion prospective sur le prix de l'énergie et c'est là dessus que je voulais en venir doit s'inscrire dans un contexte dans lequel il n'y aura pas le retour à la croissance j'y crois pas à cause de ça pas parce que je suis un hindo le GDP c'est le PIB le produit intérieur brut de la France alors vous pouvez prendre sur ça sur n'importe quelle frontière géographique là en l'occurrence je viens de vous donner quelque chose qui vaut pour le monde dans son ensemble mais si j'avais fait la même chose pour la France pour les Etats-Unis c'est à peu près comme ça et ça descend légèrement ici et pour la France c'est à peu près comme ça et ça descend légèrement ici aussi d'accord là c'est donc pour le monde entier et l'énergie ça représente quoi ? le volume d'énergie ? oui le volume c'est pas le prix c'est la quantité d'énergie par personne donc c'est des kWh par personne et par an et comment vous le calculez l'énergie de la personne ? ah bah ça c'est très simple il suffit de regarder la production mondiale d'énergie et vous divisez ça par la consommation mondiale d'énergie par la population mondiale donc vous prenez la quantité totale de pétrole qui sort du sol de gaz qui sort du sol de charbon qui sort du sol d'électricité qui sort des centrales nucléaires d'électricité qui sort des barrages de kWh qui sort du bois la biomasse le reste est négligeable et vous divisez ça par la population mondiale et ça vous donne la quantité d'énergie consommée par personne et par an toutes les énergies peuvent s'exprimer en kWh c'est une unité que vous pouvez utiliser pour toutes les énergies donc ce que dit ce petit calcul c'est que encore une fois toute prospective sur les investissements dans les infrastructures énergétiques doit à mon sens je ne fais que vous livrer une opinion s'envisager dans un contexte dans lequel nous ne retrouverons pas une croissance économique forte c'est fini alors on peut penser que c'est un bien ou un mal là n'est pas la question la question c'est si gérer c'est prévoir je pense que c'est ça qu'il faut prévoir alors voilà une illustration de cette corrélation dans le passé ici vous avez en violet la variation de la production mondiale de pétrole donc c'est une production de pétrole c'est pas le prix du pétrole c'est la quantité de pétrole qu'il y a à notre disposition et en bleu vous avez la variation du PIB par personne et tout ça démarre en 1968 et vous voyez que contrairement à une idée couramment répandue la covariation des deux ici elle est meilleure que ici où le pétrole pouvait varier plus fortement sans trop affecter le PIB donc contrairement à une idée couramment répandue l'économie n'est pas moins sensible aujourd'hui à la quantité de pétrole accessible elle l'est plus elle l'est plus les transports sont devenus plus importants dans une économie mondialisée et vous voyez aussi que sur les deux dernières épisodes de crise qu'on a connus c'est pas la chute du PIB qui entraîne la chute du pétrole c'est l'inverse c'est la chute du pétrole qui entraîne la chute du PIB ce qui est le reflet pour moi de l'effet volume donc en gros quand vous avez un problème sur le pétrole comme le pétrole se vend sur des marchés vous avez un choc pétrolier mais comme par ailleurs le volume de pétrole pilote le PIB vous avez aussi une baisse du PIB et la baisse du PIB n'est pas juste un effet inflationniste de la hausse du pétrole c'est pas juste ça donc c'est pour vous dire qu'à mon avis et qu'est-ce qui va se passer sur le volume de pétrole à l'avenir voilà la réponse pour l'Europe ici vous avez la quantité totale de pétrole à disposition de l'Europe depuis 1965 en rose vous avez la production domestique donc vous avez ici un petit talon de production qui vient historiquement des pays de l'Est qui sont pas très loin de la Caspienne et ici vous avez la mer du Nord qui monte en production qui passe par son pic en 2000 et qui depuis décline à raison de 5 à 8% par an et là vous avez les importations en provenance du reste du monde qui font la différence et vous voyez que un, les importations représentent l'essentiel du pétrole consommé par les Européens et là-dedans je vous ai même pas mis l'Union je vous ai mis l'Union plus la Norvège si je vous enlève la Norvège je vous enlève un bon morceau de ce truc rose et le début du déclin à mon avis terminal entre guillemets de l'accès européen au pétrole date de 2005 donc avant le Grenelle et depuis 2005 l'Europe a perdu 8% de son pétrole parce que ici ça décline et là ça va décliner parce que la production mondiale étant désormais stable à cause de l'effet d'éviction dû aux émergents et aux pays producteurs eux-mêmes la fraction résiduelle qui peut être mise sur le marché mondial baisse donc ça, ça va baisser et donc le vert là va baisser le rose va baisser et donc la totalité du pétrole disponible va baisser et il n'y a que deux manières de faire baisser la consommation de pétrole la hausse des prix forte et absolument pas régulée ou la récession donc mon sentiment c'est qu'à partir de maintenant nous entrons dans une ère nouvelle de l'économie européenne dans laquelle on va osciller en ce qui concerne le pétrole entre de fortes hausses de prix et la récession et c'est dans ce contexte-là qu'il faudra piloter nos investissements électriques alors soit dit en passant parce que je sais que ça a été un sujet il n'y a pas longtemps voilà comment se décompose le prix du litre de super actuellement payé par l'automobiliste l'essentiel c'est des taxes mais pas que chez nous vous voyez un quart c'est les taxes c'est les rentes de l'état producteur ici vous avez la TIPP là vous avez la TVA et là vous avez le bénéfice de l'affreux total alors on peut supprimer le bénéfice de l'affreux total c'est une option si on en a envie ça ne change que très marginalement le prix payé à la pompe donc dit autrement si je prends les 10 milliards d'euros du bénéfice de total pour alléger le prix à la pompe payé par les français c'est sympathique ça m'enlève 2 ou 3 centimes enfin dans 5 centimes plus exactement mais bon ça ne change pas tellement les ordres de grandeur et en particulier ça ne change pas ça qui dépend de la rareté du produit à l'évidence et ça ne change pas ça dont les coûts marginaux augmentent très fortement très fortement sur les nouveaux gisements mis en exploitation donc voilà tout ça pour vous dire le plus grand mal que je pense de la proposition je ne sais pas quelles sont les appartenances ici que je pense de la proposition d'instaurer la TIPP flottante qui à mon avis est une subvention directe aux recettes à l'exportation des Qataris, des Russes et des Libyens alors je sais qu'ils nous aiment beaucoup et qu'il faut beaucoup les payer mais enfin bon peut-être qu'on a des choses plus intelligentes à faire avec notre argent c'est pour respecter les devis des entrepreneurs c'est basé sur l'idée que le prix du pétrole finira par se calmer et moi je vous dis une chose ça n'arrivera que dans un contexte de récession voilà donc ça veut dire que tant qu'il y a un peu de pétrole qui se vend on appauvrit l'état pour qu'ensuite on l'appauvrisse encore plus quand on arrive dans la récession je ne suis pas sûr encore une fois que ce soit le truc le plus utile à faire avec notre pognon pardon, avec notre argent en ce qui concerne le gaz le gaz se formant géologiquement au même endroit que le pétrole il est découvert à peu près en même temps que le pétrole alors dans une première époque il n'intéressait pas du tout les pétroliers quand il trouvait du gaz c'était une vraie calamité maintenant il les intéresse mais il y a une raison au fait qu'il ne les intéressait pas du tout il y a une époque c'est que contrairement au prix du pétrole où le pétrole c'est un peu cher à extraire et quasi gratuit à transporter le coût du gaz livré dans le pays importateur compte plus de transport que d'extraction le gaz est gazeux et à cause de cette caractéristique toute bête les capitaux nécessaires pour le transporter sont beaucoup plus importants que pour le pétrole qui est liquide à température ordinaire et donc qui se transporte avec une densité d'énergie par unité de volume qui est beaucoup plus importante donc le gaz obéit à la loi de Mariotte le pauvre et donc il faut mettre beaucoup plus d'argent sur la table pour transporter du gaz que pour transporter du pétrole ceci explique cela les deux tiers du pétrole extrait sur terre passent une frontière avant d'être consommés ça n'est vrai que pour 25% du gaz mondial et au sein de ces 25% ça n'est vrai que pour 8% du gaz qui transite sur la planète sous forme de GNL de gaz liquéfié donc le marché mondial du gaz liquéfié c'est 8% de la consommation mondiale de gaz alors que le marché mondial du gaz qui se balade dans des pétroliers c'est plus près de la moitié donc la seule vraie énergie internationale qu'on ait c'est le pétrole les autres sont des énergies régionales comme le gaz ou domestiques comme le charbon donc le pic des découvertes de gaz a déjà été passé depuis longtemps alors pareil, même histoire la production va monter puis elle va descendre alors il va y avoir un peu on va racler un peu mieux les réservoirs c'est plus dur que pour le pétrole parce qu'on dégonfle un truc essentiellement on va redécouvrir 3 trucs et tout ça va nous mettre dans un pic qui arrive selon les régions entre maintenant et 2050 voilà l'approvisionnement gazier de l'Europe vous voyez que ça s'inverse par rapport au pétrole les importations ne font que 40% par contre la mer du nord qui fait les 60% restants a passé son pic dans les années 2000 elle est en léger déclin pour le moment et quand la Norvège passera son pic d'ici à 2020 le déclin va fortement s'accélérer alors là j'en tire une conclusion que je vais vous relivrer plus tard l'idée sympathique qu'on puisse même en période de transition remplacer la moindre centrale nucléaire par du gaz en Europe se fera nécessairement au détriment d'une consommation de gaz existante ailleurs nécessairement on ne peut pas rajouter du gaz à la consommation actuelle de l'Europe qui est déjà partie à la baisse ce que vient de faire Mme Merkel en décidant de relancer le plan Schröder en disant qu'elle va remplacer son nucléaire par du gaz venu de Russie en ayant eu la bonne idée de se mettre juste au bout du tuyau aura un effet d'éviction direct sur le consommateur français direct alors c'est son droit de le faire les textes européens ne lui interdisent pas il faut juste qu'on comprenne bien en France ce que ça signifie ça va avoir un effet d'éviction direct sur le consommateur français on vous a probablement parlé des gaz de schiste alors là encore la presse a eu la langue qui a fourché c'est pas des gaz de schiste pour l'essentiel c'est des gaz d'autre chose les gaz non conventionnels ici vous avez la production de gaz non conventionnels aux Etats-Unis fait appel à trois familles de gaz une petite partie c'est du gaz de schiste qu'en fait il convient d'appeler du gaz de roche-mer c'est du gaz qui s'est formé dans la roche dans laquelle il y avait les sédiments organiques qui permettent la formation du pétrole et du gaz et qui n'a pas quitté cette roche mais l'essentiel des gaz non conventionnels aux Etats-Unis aujourd'hui viennent de deux autres catégories le gaz de charbon c'est tout simplement du grisou donc en gros vous fracturez la veine de charbon et vous récupérez le grisou qui contient essentiellement du méthane et du gaz de réservoir compact le réservoir compact c'est un réservoir de gaz conventionnel c'est du gaz qui a migré depuis la roche-mer vers une roche-réservoir et simplement la roche-réservoir s'est un peu resédimentée après et donc la perméabilité n'est plus assurée et il faut recréer de la perméabilité en fracturant la roche c'est aussi des techniques de fracturation géologiquement ça n'a rien à voir vous trouvez du gaz de réservoir compact là où vous trouvez du gaz tout court vous trouvez du gaz de roche-mer là où il y a des roches-mer peut-être en France il n'est pas du tout dit qu'on ait du gaz de roche-mer dans les roches-mer on sait qu'on a des roches-mer parce que ça c'est le seul truc qu'on puisse savoir depuis la surface pour savoir s'il y a du gaz dedans il faut faire un trou alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire le trou je suis juste en train de vous dire techniquement vous ne pouvez pas savoir s'il y a du gaz ou pas dans la roche-mer tant que vous n'avez pas fait le trou je vous rappelle qu'en ce qui concerne le pétrole quand vous trouvez une formation géologique que vous soupçonnez de contenir du pétrole 5 puits d'exploration sur 6 sont secs 5 sur 6 donc vous trouvez depuis la surface une formation géologique dont vous vous dites tiens ça par échographie c'est de la sismique donc vous vous dites tiens là dedans il y a peut-être du pétrole et vous allez faire le trou 5 fois sur 6 il n'y a rien donc qu'on ait en Europe en France en particulier des gaz de schiste on ne sait rien peut-être que oui peut-être que non il faut aller voir si on veut vraiment savoir alors peut-être qu'on ne veut pas savoir ce qui est un débat en soi mais si on veut savoir il faut aller voir il n'y a pas d'autre moyen est-ce qu'en Europe on a des gaz de réservoirs compacts la réponse est non et est-ce qu'on a du gaz de charbon chez les gens qui ont du charbon la réponse est oui et en France comme il n'y a plus de charbon ou très peu la réponse est non donc confondre gaz de schiste avec gaz non conventionnel schiste avec gaz de schiste et tout extrapoler à la France est quelque chose qui est malheureusement de mauvais raccourcis médiatiques la réalité c'est qu'on ne sait pas s'il y a un approvisionnement en gaz de schiste en provenance de la France et quand bien même il n'y en aurait un c'est considérablement plus capitalistique que le gaz conventionnel tout le gaz du gisement de lac est sorti par un seul trou un seul il y a eu un seul forage d'exploitation dans le gisement gazier de lac là avec les gaz non conventionnels vous drainez une surface qui est de l'ordre du kilomètre carré ou quelques kilomètres carrés quand vous faites un puits donc il faut faire un puits tous les kilomètres en gros donc je vous laisse imaginer un puits tous les kilomètres dans les Cévennes encore une fois on peut le souhaiter mais c'est ce genre de truc qu'il faut avoir en tête il faut pouvoir forer le puits facilement et il faut avoir l'argent pour forer les puits en permanence très capitalistique voilà alors maintenant venons-en à l'électricité avec quoi fait-on l'électricité en Europe ? ça peut-être que vous l'avez déjà vu au stade où vous en êtes c'est une carte dans laquelle vous avez les sources d'énergie utilisées pour faire de l'électricité un peu partout en Europe comme vous le savez l'énergie ne sort pas du mur contrairement à la réponse à un sondage classique qui a été fait aux Etats-Unis il faut la faire à partir d'autre chose alors cette autre chose il est en Europe pour beaucoup du charbon nos amis allemands font la moitié de leur électricité avec du charbon et du reste l'énergie concept allemand ce n'est pas du tout de faire des éoliennes c'est de faire du charbon et du gaz pour l'essentiel donc ils ont 20 gigawatts de capacité fossile en construction pour décommissionner les 23 gigawatts de nucléaire qu'ils ont actuellement en service et ils vont faire essentiellement du gaz et du charbon alors avec un peu de chance la population diminuera suffisamment vite pour que leurs émissions de CO2 n'augmentent pas mais c'est l'effet combiné du vieillissement de la population et du gaz et du charbon qui va être le plan allemand de transition énergétique alors moi je veux bien que la presse française applaudisse les quatre mains enfin j'ai quelques doutes sur le côté écologique du machin donc le charbon un tiers de l'électricité européenne après vous avez du gaz qui fait de l'ordre de 15 à 20% et comme je vous l'ai montré tout à l'heure ce gaz on est déjà dans la seringue c'est à dire que la quantité de gaz qui est disponible est quelque chose qui est déjà parti à la baisse on a également de l'hydroélectricité que je vais évoquer juste après et enfin on a du vent alors le vent c'est quelque chose qui n'est pas significatif aujourd'hui à l'échelle européenne et la question de savoir si ça peut devenir significatif devrait faire l'objet de beaucoup plus de temps que je n'en ai aujourd'hui retenez juste quelques conclusions simples il n'existe pas aujourd'hui de foisonnement éolien en Europe c'est pas vrai quand vous faites la somme des puissances injectées sur le réseau de l'Espagne de la Grande-Bretagne de l'Allemagne de la France vous vous rendez compte que ou bien il y a une dépression sur la façade atlantique et ça produit ou bien il n'y a pas de dépression et ça ne produit pas c'est en première approximation à peu près ce qui se passe vous n'avez pas d'effet de compensation entre le nord et le sud la deuxième chose qu'il faut savoir et ça c'est un sujet de réflexion pour vous je suis dans les tarifs de rachat favorable à ce qu'on limite les tarifs de rachat à l'électricité garantie sinon ça veut dire qu'on met l'intermittence induite à la charge de quelqu'un d'autre ailleurs dans le réseau et je ne vois pas pourquoi on subventionnerait monsieur A pour mettre une charge chez monsieur B sans prévenir monsieur B et sans dire qui est monsieur B les moyens l'intermittence induite oblige d'autres personnes à avoir des moyens de backup ou des moyens de stockage ou de l'effacement de consommation donc dit autrement monsieur A je le paye pour me coller de l'intermittence dans un réseau électrique qui n'aime pas ça et c'est ailleurs que je vais gérer les surcoûts qui en découlent donc je pense que ça vaudrait le coup de distinguer les tarifs de rachat en deux sous-catégories une sous-catégorie A qui est le kilowattheure garantie c'est celui que j'ai quand j'en ai besoin de manière certaine le barrage rentre dans cette catégorie et le kilowattheure B c'est le kilowattheure qui arrive quand il en a envie et celui-là vaut nécessairement moins cher mais j'y reviendrai quand on répondra aux questions donc ce qui veut dire qu'il y a renouvelable et renouvelable elles ne sont pas toutes si vous avez un stock de bois et que vous faites de l'électricité à la demande c'est plus garanti que si vous avez de l'électricité qui arrive quand le vent souffle donc pour moi ces deux électricités là puisque l'électricité ne se stocke pas en tant que telle vous ne stockez pas des électrons en mouvement vous stockez de l'eau remontée en altitude une séparation chimique dans une batterie mais vous ne stockez pas l'électricité en tant que telle sauf dans un supraconducteur enfin c'est un peu cher donc vous devez si vous avez quelque chose qui est intermittent et fatal ça vaut nécessairement moins cher dans un réseau électrique que quelque chose qui est garanti et pilotable nécessairement moins cher donc voilà comment on fait l'électricité aujourd'hui en Europe alors avec tout ce que je vous ai raconté comment vont évoluer les prix exogènes j'allais dire ce qui ne dépend pas des décisions des français on va commencer par s'intéresser au prix du charbon que vous avez à gauche qui pilote une partie du coût de production de l'électricité puisque dans une centrale à charbon le coût du charbon c'est en gros 50% du coût de production du kilowattheure et bien vous voyez que le prix du charbon c'est le graphique de gauche est très bien corrélé au prix du pétrole et donc comme le prix du pétrole je vous ai dit qu'il allait monter sauf récession et bien quand on sera pas en récession il va monter ça veut dire que le prix du charbon va aussi faire le yo-yo et indépendamment de toute considération sur le CO2 vous allez avoir un prix de la production électrique au charbon qui va monter en ce qui concerne le gaz c'est le graphique de droite alors ici vous l'avez mondialement jusqu'au moment où les américains se sont fortement décorrélés pour des raisons de production domestique ça ne change rien au destin des européens comme vous l'avez probablement constaté récemment donc pour les européens ça va continuer à être asservi au prix du pétrole donc l'électricité produite au gaz et là c'est 70% du coût du kilowattheure va également voir son prix évoluer comme le prix du gaz venons-en à l'hydroélectricité ici vous avez une simulation issue du dernier rapport du GIEC enfin plus exactement une synthèse des simulations issue du dernier rapport du GIEC qui vous donne l'évolution des précipitations sur la planète dans un scénario qui est qualifié de charbon haut c'est à dire qu'en gros on va au maximum du charbon qu'on peut consommer sur Terre avec un pic de charbon aux alentours de 2050 et vous voyez ici la manière dont évoluent les précipitations sur Terre en hiver dans l'hémisphère nord en été dans l'hémisphère nord et vous voyez que le pourtour du bassin méditerranéen s'assèche en toute saison et pour tous les modèles donc l'hydrolicité que nous allons avoir en Europe va probablement baisser et l'hydrolicité comme vous le voyez ici pilote quand même une partie de l'électricité que nous produisons et surtout c'est la plus précieuse de toutes les formes de production électrique parce que c'est celle qui est la plus modulable et la plus pilotable le truc qui vous réagit qui vous délivre 2 gigawatts en 3 minutes c'est un barrage aucune autre forme de production électrique ne sait faire ça aucune donc l'hydroélectricité est un truc extrêmement précieux dans le pilotage d'un réseau électrique et sur cette hydroélectricité on va avoir une contrainte à cause de la contrainte climatique comment on peut voir dans ce schéma là vous dites ça a évolué pourquoi ? ça va évoluer oui mais on le voit comment alors pardon ce qui est en rouge ça s'assèche et ce qui est en bleu vous avez les précipitations qui augmentent d'accord et ça c'est la situation actuelle non ça c'est l'évolution d'ici à la fin du siècle donc en gros l'Europe devrait perdre 20 à 30% de ses précipitations d'ici à la fin du siècle d'accord là c'est actuel et c'est vers la fin du siècle c'est ça ? oui absolument ce qui veut dire mais c'est pas continu cette affaire c'est pas 1% par an oui c'est pas linéaire c'est pas du tout linéaire il va y avoir des à-coups 2003 était un à-coup 2010 ça a été un à-coup et ces à-coups vont se répéter donc il va y avoir des situations de mise sous tension du système qui vont aller en s'accroissant quand vous avez des épisodes caniculaires importants ou des grandes sécheresses significatives vous avez deux inconvénients d'une part vous avez l'hydrolicité qui baisse donc les barrages se remplissent moins bien et d'autre part vous avez des problèmes sur le refroidissement des centrales thermiques et il se trouve que les centrales thermiques font si vous mettez bout à bout nucléaire, gaz et charbon parce que tout ça c'est thermique vous représentent en gros 75% d'électricité européenne tous ces dispositifs-là ont des problèmes de refroidissement en période de canicule pas juste les centrales nucléaires tous en 2013 en 2003 pardon dans les 13 dérogations que EDF avait demandé sur ces centrales thermiques il y en a 7 qui concernaient des centrales nucléaires et 6 qui concernaient des centrales à charbon et à pétrole alors comme nous avons sorti du nucléaire la presse a largement parlé des centrales nucléaires et comme nous n'avons pas sorti du charbon et du gaz la presse n'a pas parlé des centrales à charbon et à gaz et à pétrole mais ils ont exactement les mêmes problèmes si certains d'entre vous prennent le TGV pour aller à Marseille de temps en temps quand vous passez à côté de la centrale de Gardanne vous voyez des très beaux aéroréfrigérants par la fenêtre c'est une centrale à charbon moi je fais souvent le test quand je suis avec des gens dans le wagon je leur dis c'est quoi ce truc-là ils me disent une centrale nucléaire bah non quand vous montrez des aéroréfrigérants à un américain ils pensent centrale à charbon ils ne pensent pas du tout centrale nucléaire donc vous en avez sur toutes les centrales thermiques et je finis ce petit exposé avec les énergies renouvelables aujourd'hui avant de répondre à vos questions alors les énergies renouvelables aujourd'hui voici ce qu'elles représentent dans le monde l'unité qui est utilisée sur ce graphique c'est le million de tonnes équivalent pétrole je suis désolé pour cette unité barbare et la consommation mondiale avec cette unité vaut 14 000 donc la consommation mondiale c'est 14 000 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie là-dedans vous voyez que la première énergie renouvelable est de très loin c'est le bois qui fait à peu près 10% de la consommation mondiale d'énergie ensuite vous avez l'hydroélectricité qui en équivalent primaire fait à peu près 5% de la consommation mondiale d'énergie et ensuite vous tombez sous le pourcent et pour les énergies purement électriques j'ai mis les équivalents primaires et vous vous rendez compte que les agrocarburants enfin moi je les appelle les agricarburants qui ne sont pas du tout bio c'est 0,5% de l'énergie mondiale c'est 1,5% du pétrole mondial ridicule et pour ça on est déjà en train d'affamer une partie des gens les américains ont totalement ah si 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 ça fait 15 ou 20 ans que les américains ont affecté la totalité de la hausse de leur production de maïs et de l'éthanol le Mexique pour le moment peut encore se payer des importations de maïs parce qu'il a des excédents pétroliers ces excédents pétroliers vont s'arrêter dans 4-5 ans parce que la production du gold du Mexique dans la partie mexicaine est en train de décliner à ce moment là je ne sais pas ce qui se passera au Mexique mais il va se passer des choses intéressantes donc aujourd'hui il y a une pression sur les cultures vivrières évidente due aux agrocarburants absolument évidente c'est pas la seule il y en a une autre due au climat évidemment là j'ai eu une partie de la réponse à une autre question que vous m'avez posée est-ce que ça vaut le coup de mettre des tarifs de rachat exorbitants là-dessus et là-dessus quand on a un problème sur quelque chose qui vaut 50 ou 100 fois ça ma réponse est non c'est du gaspillage d'argent non ça ne sert strictement à rien si ça sert à se faire plaisir dit autrement tant qu'il y a de la croissance parce qu'on a plein de gaz de charbon et de pétrole ça sert à se donner bonne conscience en recyclant 3 sur plus le jour où l'économie sera atteinte dans le dur parce que pétrole, gaz et charbon commenceront à décliner pour de bon dans l'approvisionnement français on arrêtera de se livrer à ce genre de plaisanterie la première fois que je l'ai écrit c'était en 2004 donc la première fois que j'ai écrit c'était en 2004 que les subventions aux photovoltaïques et à l'éolien s'arrêteraient au moment des récessions qui seraient justement dues aux problèmes que ça prétend éviter et je crois que nous y sommes voilà donc voilà un petit panorama sur quelques éléments de réflexion qui à mon avis doivent encadrer toute forme de réflexion sur les tarifs de l'électricité en particulier et de l'énergie en général alors maintenant je peux répondre rapidement aux questions ou moins rapidement du reste aux questions qui m'ont été posées avant peut-être sauf à ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter dans le pourcentage non renouvelable c'est le pétrole qui est l'énergie la plus utile oui je ne vous ai pas mis ça alors dans le mix mondial le pétrole représente un tiers de l'énergie primaire et dans ce qu'on appelle l'énergie finale c'est à dire celle qui sort du système énergétique et qui est mise à la disposition des consommateurs c'est au-dessus de 40% donc le pétrole domine le mix énergétique mondial de la tête et des épaules et dans le système de transport qui aujourd'hui est le sang du système économique mondial c'est 98% la part du pétrole donc le pétrole pilote c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le pétrole pilote le PIB en volume c'est vraiment ça si demain matin je prive la France de transport Paris meurt de faim vous avez des émeutes partout enfin je veux dire c'est le pays s'effondre donc le pétrole et ensuite le gaz le pétrole et ensuite le charbon alors pétrole c'est un tiers de l'énergie mondiale charbon 25 gaz 20 biomasse 10 nucléaire et hydroélectricité à parité à 5 et le reste fait deux allez un et demi autre précision le charbon sert essentiellement à faire de l'électricité à peu près les deux tiers du charbon extrait sur la planète servent à faire de l'électricité et symétriquement la première source de production électrique dans le monde c'est le charbon avec à peu près 40% de l'électricité mondiale toujours pour fixer les ordres de grandeur entre 1945 année où certains d'entre vous étaient déjà vivants et aujourd'hui et bien la production électrique mondiale est passée de 600 TWh c'est à dire la production française actuelle à 20 000 donc l'accès massif et démocratique à l'électricité c'est même pas un fait de la révolution industrielle c'est un fait de la deuxième moitié du XXe siècle c'est extrêmement récent extrêmement récent et c'est extrêmement fossile les deux tiers de l'électricité mondiale sont faites avec des combustibles fossiles charbon 40% gaz 25 merci monsieur le rapporteur vous aimeriez avoir maintenant la réponse à vos questions on va dire que vous avez pris nos questions sous un certain angle et la question qui reviendrait c'est effectivement on peut parler peut-être un peu du coût puisque vous avez parlé des volumes donc je suppose que vous voulez en venir que les volumes pour déterminer le coût pour partie et pour partie et les politiques qui s'en suivent alors maintenant réponse à la première question le rapport de la cour des comptes sur les coûts je ne l'ai pas lu en totalité j'ai lu la synthèse et j'ai eu le plaisir de discuter plusieurs fois avec Michel Papalardo moi je trouve que c'est un exercice extrêmement salutaire qui devrait être répété sur les autres formes d'énergie parce que au moins on sait de quoi on parle et on a défini les concepts il y a une deuxième question qui n'a rien à voir avec la première d'une certaine manière qui est est-ce que ça va rester compétitif d'un point de vue économique ma réponse est oui même et y compris en tenant compte du coût des accidents possibles etc alors ça peut en choquer certains d'entre vous mais même et y compris en tenant compte de ça la réponse pour moi est oui parce que si on commence à tenir compte des externalités pour le nucléaire il faut faire de même pour toutes les autres et une indication entre autres qui répond par anticipation à la question 6 si vous mettez un coût de la tonne de CO2 à 100 euros vous augmentez le coût de production de l'électricité au charbon de 100 euros par mégawatt-heure si vous mettez une tonne de CO2 à 100 euros si les électriciens doivent payer la tonne de CO2 qu'ils émettent 100 euros le coût de production d'un mégawatt-heure au charbon est augmenté de 100 euros aussi un mégawatt-heure au charbon égale une tonne de CO2 c'est très simple ce qui veut dire que le consommateur final voit le coût du kilowatt-heure électrique augmenter de 10 centimes si je mets une taxe carbone à 100 euros la tonne de CO2 soit dit en passant dans un marché européen qui a été créé pour mettre de la concurrence partout et tout le temps ce qui à mes yeux est une ânerie sans nom sur l'électricité et bien comme le système s'ajuste par la magie de la circulation des électrons qui ne se stocke pas non pas sur le coût le plus bas mais sur le coût le plus élevé du dispositif de production utilisé à tout moment si vous augmentez de 100 euros le coût de production sur les centrales à charbon vous augmentez de 100 euros le mégawatt-heure le coût de l'électricité pour tout le monde c'est ça la magie du marché libéralisé qui soit dit en passant est une ânerie sans nom pas à cause du coût je suis très favorable à des hausses de prix de l'électricité pour engendrer des économies d'énergie à cause du fait que c'est une rente qui va là où elle ne devrait pas aller c'est plutôt ça la question donc j'en reviens à est-ce que cette source d'électricité va rester économique oui alors surtout quels sont les trucs qui comptent pour moi quand on se place du point de vue de la France il y a deux trucs qui comptent pour moi du point de vue de la France trois on va dire un l'état de la balance du commerce extérieur deux le taux de chômage et trois l'état des comptes publics dit autrement le monde sympathique est un monde dans lequel j'ai pas trop de chômage j'ai un commerce extérieur qui est à peu près équilibré et j'ai un budget qui part pas en vrille je vais peut-être vous choquer mais le pouvoir d'achat moyen du français n'est pas mon sujet premier parce que de toute façon je pense qu'il va baisser et que plus on s'arc-boute sur le pouvoir d'achat du français moyen et plus on va dégrader les trois autres indicateurs dont je viens de parler la grande distribution a fait le bonheur du consommateur et le malheur de la balance commerciale et le malheur de l'emploi français donc elle a fait le malheur du taux de chômage et le malheur de la balance commerciale la subvention à l'énergie fera le bonheur de l'automobiliste pendant un court instant et à cause de l'effet récessif des chocs pétroliers fera ensuite le bonheur du taux enfin le malheur plus exactement du taux de chômage et celui des comptes publics donc moi j'ai trois critères qui comptent pour moi c'est la balance commerciale le taux de chômage les comptes publics si je prends ces trois critères en considération le nucléaire est la forme d'électricité pour laquelle l'impact sur la balance commerciale est le plus faible alors c'est clair qu'on dépend des importations d'uranium c'est tout à fait vrai mais ça représente cacahuète dans le prix du kilowattheure final ça peut se stocker pendant des années donc pendant des années on a le temps de se retourner un peu si le Kazakhstan nous fait des misères on ira voir le Canada et si le Canada nous fait des misères on ira voir l'Australie et si l'Australie nous fait des misères on ira voir le Niger bon en quelques années on a le temps de se retourner avec le pétrole on a trois mois de stock on a le temps de rien du tout et avec le gaz c'est pareil vous l'avez constaté l'hiver dernier il y a eu une tension sur le gaz à cause de la hausse de la consommation d'électricité et de chauffage les Russes et les Norvégiens ils font de nous ce qu'ils veulent alors les Norvégiens sont sympathiques les Russes je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps mais on est comme ça avec les importations de gaz l'Espagne qui a dû doubler son parc éolien d'un parc de centrales à gaz à peu près de même puissance qui aujourd'hui fait 2 kWh au gaz à cause de l'intermittence elle fait 1 kWh d'éolien elle s'émisse comme ça avec des importations de gaz qui dans la situation économique qu'elle connait aujourd'hui elle s'en serait probablement passée donc encore une fois trois éléments qui comptent à mes yeux le nucléaire de ce point de vue est une très bonne forme d'optimum pour la production d'électricité de masse et en fait c'est même la seule qui est accessible en France parce que l'hydroélectricité on ne peut plus noyer beaucoup de vallées l'éolien à cause de son caractère diffus et intermittent aura un taux de pénétration qui sera limité et la biomasse c'est pareil on peut faire des calculs d'ordre de grandeur on se rend compte que le potentiel disponible pour faire de l'électricité surtout si on veut continuer à pouvoir manger dans un monde avec moins d'engrais il n'est pas si étendu que ça donc le nucléaire pour moi c'est très compétitif pour de bonnes raisons est-ce qu'il faut prolonger les centrales nucléaires actuelles j'ai envie de vous dire je suis content si ça arrive c'est pas à moi de prendre la décision ni à vous il y a une autorité de sûreté dans ce pays qui a été mise justement pour que le nucléaire ne soit pas placé sous le fait du prince c'est-à-dire l'émotion du politique laissons la SN faire son boulot elle a été faite pour ça et là il y a quelque chose aussi qui est pour moi un point de principe ou bien on considère qu'il existe une autorité qui est techniquement compétente pour dire ce qui peut fonctionner et ce qui ne peut pas fonctionner et on a confiance dans les gens qui sont là à ce moment on la laisse faire son boulot ou bien on n'a pas confiance dans les gens qui sont là et à ce moment on ne ferme pas Fessenheim on vire les gens qui sont à la tête de la SN moi si j'ai un collaborateur en qui je n'ai pas confiance je ne passe pas derrière son dos pour refaire son boulot je le vire bon là c'est exactement pareil ou bien la SN est faite de gens en lesquels on a confiance et à ce moment on écoute ses recommandations et c'est un problème de l'exploitant et de la SN il faut savoir que sur les filières graphiques gaz l'autorité de sûreté qui à l'époque n'était pas une autorité de sûreté puisque c'était une direction du ministère avait dit à EDF votre truc c'est pas terrible vous allez me faire tel, tel, tel et tel type d'aménagement ou vous arrêtez EDF a arrêté a trouvé que c'était trop cher arrêtez donc en ce qui concerne les centrales nucléaires ou bien l'autorité de sûreté dans laquelle on a confiance dit voilà ce qu'il faut faire et l'exploitant choisit s'il trouve que ça coûte trop cher il arrête s'il trouve que c'est rentable il le fait voilà donc c'est donc la réponse à la question encore une fois c'est en tant que citoyen si l'ASN considère qu'il est légitime de prolonger les centrales nucléaires je considère que économiquement c'est une bonne idée cela étant même si l'ASN considère que c'est pas une bonne idée de prolonger les centrales nucléaires à cause de ce que je viens de répondre au point 1 mon sentiment c'est qu'il faut en construire d'autres à la place parce que compte tenu des externalités des modes fossiles encore une fois et des externalités du mode nucléaire je pense que le fossile crée beaucoup plus de risques globalement que le nucléaire et dans les risques globaux je ne vous ai pas parlé du changement climatique je n'ai pas eu le temps de vous exposer en quoi pour moi le printemps arabe était déjà très largement une conséquence de la contrainte énergie-climat mais il est évident qu'on va avoir des déstabilisations socio-économiques massives dans un monde dans lequel il y a à la fois un problème sur l'énergie fossile et un climat qui se dérègle rapidement et ça ça ne sent pas bon pour mes enfants ni même pour moi donc je préfère de très loin vivre avec le risque maîtrisé existant mais qu'on connaît à peu près d'une centrale nucléaire plutôt que le risque totalement non maîtrisé d'un monde qui devient violent dictatorial et guerrier parce qu'il n'y a pas assez de pétrole et que le climat se met à faire n'importe quoi et pour avoir bien creusé le sujet depuis 5 ans je pense que malheureusement la deuxième éventualité est loin d'être une vue de l'esprit 3ème question est-ce que les tarifs actuels de l'électricité vous paraissent fidèlement refléter le coût réel si on inclut les externalités fossiles la réponse est non je vous ai donné tout à l'heure une information à 100 euros la tonne de CO2 il faut que le consommateur final paye son prix du kilowattheure 10 centimes plus cher donc l'électricité et je vous ai dit tout à l'heure l'énergie ne vaut rien donc je persiste et signe l'électricité ne vaut pas assez cher mais c'est pas parce qu'elle ne vaut pas assez cher que la hausse de prix doit arriver avec des hausses de la facture qu'on paye aux gaziers et aux charbonniers elle doit arriver par des taxes qui sont un recyclage national de l'argent qui très accessoirement vous payent et payent une partie de mes clients et permettent de faire un certain nombre de choses sans lesquelles on n'a pas les moyens d'action pour le budget public donc la question des impôts c'est pas est-ce qu'ils sont bons ou mauvais c'est il en faut tout le monde sait qu'il faut des impôts la question est de choisir les bons je pense que les taxes sur l'énergie sont de très bons impôts et ça ne fait pas obstacle au fait que par ailleurs on a intérêt à choisir les modes de production électrique qui optimisent le taux de chômage enfin ou la baisse du taux de chômage la balance commerciale et l'équilibre des finances publiques comment est-ce que ça doit évoluer à mes yeux je pense qu'il faut mettre un tarif progressif de l'électricité en place c'est à dire que plus vont c'est pas du tout un tarif dégressif donc plus vous en consommez plus vous payez cher alors vous allez me dire c'est anti-nataliste anti-etc on peut très bien tous les gens qui ont regardé la fiscalité de près savent très bien que la bonne taxe c'est une taxe sans trous dans le fromage pas de niche et quand vous avez des situations particulières vous les corrigez avec des mesures particulières pas de niche la bonne taxe sur l'énergie assiette large pas de dérogation visibilité c'est ça les bonnes taxes sur l'énergie quand vous commencez à mettre des trous dans le fromage partout en disant peut-être que machin qu'il n'y a pas les moyens c'est le début de la fin donc si les gens qui ont trop d'enfants ou pas assez d'argent pour les enfants qui ont des problèmes à payer leur facture électrique c'est un problème qui se règle en tant que tel vous pouvez payer directement une allocation par enfant vous pouvez tout imaginer mais c'est un problème qui se traite en tant que tel voilà donc ça devrait augmenter et par ailleurs il faut bien évidemment remettre en place un système de taxes carbone alors pour l'électricité le problème est largement réglé par le système européen des quotas mais je pense que le système européen des quotas devrait être complété de deux choses la directive devrait être d'entrée de jeu prolongée jusqu'à la fin de vie des centrales électriques donc on devrait d'entrée de jeu aujourd'hui donner de la visibilité aux acteurs économiques jusqu'en 2050 les acteurs économiques je les connais bien ça fait 25 ans qu'ils me font vivre s'ils n'ont pas de visibilité ils ne font rien le grand paradoxe c'est que l'acteur économique ne sait pas payer de lui-même sa prime d'assurance donc dit autrement si vous ne lui donnez pas de visibilité il ne fait pas une espérance mathématique de perte en se disant c'est ça que je dois faire il ne fait rien rien donc si vous ne lui donnez pas de visibilité sur le prix auquel il achètera son quota d'ici à 2050 il ne fera rien alors pour ça ça va dire deux choses compléter la directive jusqu'en 2050 ça ça dépend pas des français mais ça dépend éventuellement du lobbying que les français avisés peuvent faire à Bruxelles donc compléter la directive jusqu'en 2050 et mettre dès à présent un prix croissant annoncé à l'avance pour les quotas mis aux enchères dit autrement vous dites dès à présent aux électriciens en 2013 tu paieras ton quota 12 en 2014 14 au minimum en 2015 18 au minimum en 2016 22 au minimum etc 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 jusqu'en 2050 et là les gens y font quelque chose tant qu'on est dans un système dans lequel il n'y a pas de visibilité sur la contrainte à venir sur des infrastructures qui durent 50 ans et qui pour certaines je pense notamment au nucléaire demandent des immobilisations de capitaux pendant 8 ans avant de sortir le premier kilowattheure il ne faut pas espérer une seule seconde que des acteurs financiarisés parce que c'est le cas de la quasi-totalité des producteurs d'électricité sur le vieux continent vont faire des choses intelligentes à l'avance c'est pas une seconde la financiarisation a tellement raccourci les échéances temporelles et là aussi l'idée de Bruxelles qu'en mettant les acteurs dans le marché avec des actionnaires dont on ne sait pas où ils sont le truc allait mieux se porter c'est une vue de l'esprit ça se porte beaucoup plus mal on ne peut pas piloter des infrastructures à 50 ans de manière commode dans ce genre de contexte donc le seul moyen de corriger à peu près le système c'est de mettre en place des quotas pour lesquels le prix minimum d'enchères est annoncé à l'avance avec 40 ans de préavis ça n'interdit pas de moduler ensuite le rythme d'augmentation si on se rend compte que c'est trop dur on peut abaisser un peu si on se rend compte que les gens c'est trop facile on peut monter un peu mais il faut donner de la visibilité à l'avance vraiment le maître mot dans le monde économique c'est visibilité si le cadre fiscal change tous les 4 matins vous êtes à peu près sûr de ne pas obtenir quelque chose de sympathique ça peut se faire qu'au niveau européen oui c'est pour ça que je disais c'est une recommandation pour un lobbying actif de la France au niveau européen et l'Allemagne dit à la fois je veux sauver le climat puisqu'elle a un plan très ambitieux et je veux sortir du nucléaire très bien on lui colle des quotas très chers et si elle s'en sort avec ça il n'y a pas de problème pas tout moi ça ne me pose aucun problème voilà les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables je vous ai répondu je pense qu'ils sont gérés en dépit du bon sens ce qu'il faudrait faire c'est mettre une mesure transversale que je suis justement allé présenter à la Cour des comptes il n'y a pas longtemps que j'appelle le coût à la tonne de CO2 évité alors le coût à la tonne de CO2 évité c'est quoi c'est que je prends aujourd'hui une mesure dont l'effet escompté est d'éviter d'émettre du CO2 et très accessoirement d'éviter d'importer des combustibles fossiles cette mesure va déformer l'avenir alors je peux prendre une mesure qui est une prime à la casse sur des voitures qui consomment peu ou sur l'installation d'éoliennes peu importe je prends une mesure et je compare l'avenir du monde avec et sans mesure à la fois pour l'équation économique d'ensemble et pour les émissions de CO2 d'ensemble ensuite je fais le rapport entre les deux et ça me donne mon coût à la tonne de CO2 évité alors une petite indication si vous faites du panneau photopholdaïque produit en France le coût à la tonne de CO2 évité est de l'ordre de 10 000 euros vous devez payer 10 000 euros d'argent public pour éviter une tonne de CO2 si vous faites des panneaux produits en Chine il est négatif dit autrement vous subventionnez la hausse des émissions de CO2 parce que le temps de retour sur carbone d'un panneau fabriqué en Chine avec de l'électricité au charbon chinoise est de l'ordre de 30 ans ce qui est supérieur à la durée de vie du panneau il faut de l'ordre de 30 ans vous allez fabriquer votre panneau en Chine avec de l'électricité à 8 ou 900 grammes de CO2 par kWh et en France vous allez déplacer de l'électricité de réseau française qui est en gros à 130 ou 140 grammes de CO2 par kWh donc en gros pour 1 kWh d'électricité chinoise que vous utilisez pour fabriquer le panneau il faut que vous en récupériez 6 à 8 une fois que le panneau est installé en France il se trouve que la quantité de kWh nécessaire pour faire le panneau est de l'ordre de 3 ans de fonctionnement du panneau donc si vous devez récupérer en l'occurrence c'est plutôt 8 8 fois plus d'électricité en France que ce que vous avez consommé en Chine ça veut dire que 3 fois 8, 24 vous êtes à 25 et plus vous mettez le système autour vous êtes à 30 donc il faut 30 ans de fonctionnement d'un panneau fabriqué en Chine pour équilibrer son carbone de fabrication en évitant de l'électricité française donc quand on a subventionné l'installation du photovoltaïque en France je reviens à mes critères essentiels on a subventionné un déséquilibre commercial pas d'emploi en France et une hausse des émissions de CO2 donc on a tout faux et un déséquilibre des finances publiques tout faux sur toute la ligne et je suis écolo je suis soucieux de préserver un monde stable pour mes enfants c'est ça pour moi la définition de l'écologie c'est préserver un environnement stable dans lequel mes enfants pourront mener une vie à peu près sympathique donc il y a encore des ressources biologiques qu'il y a encore un climat à peu près stable et qu'il y a encore des sources d'énergie qu'on puisse utiliser et le monde a toujours été avec des risques il l'était avant, il le sera demain l'idée qu'on va supprimer tous les risques partout et tout le temps est une vue de l'esprit il faut choisir les bons mais on ne va jamais les supprimer partout et tout le temps donc par contre il y a des trucs qu'aujourd'hui on pourrait faire qui seraient extrêmement efficaces mais c'est un peu moins allez je vais vous taquiner un peu c'est un peu moins démago monter le prix de l'essence à un coût à la tonne de CO2 évité extrêmement intéressant extrêmement intéressant ça allège la balance commerciale 70 milliards d'euros de déficit l'année dernière ça crée de l'emploi en France et ça équilibre les finances publiques excellente mesure sauf que ça oblige à dire aux français ce genre de choses pas sympathiques que je viens de vous évoquer soit dit en passant les finances publiques mais pourquoi ça crée de l'emploi ? parce que vous allez devoir gérer un certain nombre de transitions vous allez devoir gérer une transition sur l'urbanisme parce que le système l'urbanisme actuel ne résiste pas à une forte contrainte sur l'approvisionnement pétrolier vous allez sortir une partie des gens qui sont aujourd'hui dans les franges périurbaines du jeu économique ils seront hors du jeu économique donc vous allez les foutre au chômage essentiellement et ça a déjà commencé vous voyez bien que les poches de chômage apparaissent dans les zones périurbaines des villes par petites touches pour le moment ça va augmenter vous allez avoir besoin de remplacer les voitures actuelles par des voitures plus petites parce qu'à mon avis la mesure la plus efficace dans les 30 ans qui viennent c'est pas de passer à la voiture électrique c'est de remplacer des voitures à 6 litres au 100 par des 2 chevaux au nouveau modèle donc le truc qui plafonne à 110 qui fait 30 chevaux de puissance de moteur qui pèse 500 kg et qui consommera 1,5 litre au 100 nos ingénieurs sauront très bien faire ça pas de problème et si vous demandez à Renault et à Peugeot de faire ce genre de trucs en plus vous sauvez l'emploi parce que s'ils font pas ça ils font faillite qu'on fait ce qui s'est passé pour General Motors qui ne savait faire que des voitures à 10 ou 15 litres au 100 quand le prix du pétrole est monté là où il est monté en 2008 donc la TIPP a sauvé l'industrie automobile française et d'une manière générale enfin il faut le dire quand même la TIPP a sauvé l'industrie automobile française en forçant pendant 50 ans les constructeurs automobiles à faire des petits moteurs et en amortissant les variations de prix de marché par des taxes qui dépendent des volumes et pas des prix hors taxes on a considérablement stabilisé le système considérablement donc quand je dis il faut monter le prix de l'électricité c'est pas pour faire de la peine au consommateur c'est pour forcer le français qui n'en peut mais à payer la prime d'assurance qui va lui permettre de stabiliser le pays c'est ça le but du jeu c'est pas de faire souffrir le consommateur pour le plaisir c'est pas le but du jeu le but du jeu c'est de stabiliser le pays je crois qu'on sera tous d'accord autour de cette enceinte pour considérer qu'un pays qui n'est pas en paix est un pays où la prospérité est difficile à trouver et ce genre de risque laissé à eux-mêmes c'est riche de potentialité de conflits y compris chez nous alors ça peut ne pas être des conflits extérieurs ça peut être des conflits intérieurs des guerres civiles larvées des éveux de partout enfin voilà tout ça est peu sympathique globalement voilà donc mal ciblé oui on devrait avoir une étude préalable du coût à la tonne de CO2 évitée dès qu'on prend la moindre mesure budgétaire destinée à faire baisser les émissions de CO2 je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre je dis qu'il faut faire cette analyse préalable pour moi c'est absolument indispensable enfin est-ce que le prix de l'électricité en Europe devrait mieux refléter le coût des émissions de GES je crois que je vous ai répondu un certain nombre de fois donc la réponse est oui 25 fois oui ce qui à mon avis redevient un combat aujourd'hui c'est de ne pas créer d'incohérence entre le fait que les pays sont libres de choisir leur politique d'investissement électrique et que l'Europe a l'obligation de répercuter les variations de coûts qui en résultent à l'ensemble de la plaque européenne dit autrement si les allemands prennent un choix qui augmente le prix de l'électricité chez eux par le jeu du système qui a été mis en place tous les états périphériques ont payé le coût le coût voilà et ça je considère que ce n'est pas normal donc ou bien on fait la politique tous ensemble et à ce moment tout le monde partage les coûts ça serait probablement mon premier choix ou bien chacun reste libre de faire la politique qu'il veut dans son coin et à ce moment chacun en assume les coûts et donc il n'y a pas d'interconnexion aux frontières pour permettre aux allemands d'apporter de l'électricité ailleurs quand ils décident de supprimer leur centrale nucléaire c'est un principe de responsabilisation des états donc encore une fois si on leur laisse une marge de manœuvre ils doivent en assumer la responsabilité s'ils ne veulent pas en assumer la responsabilité on la mutualise et à ce moment on va vers plus de fédéralisme encore une fois ce qui n'est probablement pas la plus mauvaise option dans le monde dans lequel on sera plongé mais c'est un choix c'est un choix voilà je merci est-ce que je vous félicite je sincèrement je ne savais pas très bien où est-ce que vous alliez en partant ou du moins où est-ce que vous vouliez nous emmener en partant et vous avez bien mené votre bien mené votre scénario une question que vous ne m'avez pas posée mais qui est implicite dans ce que je vous ai raconté c'est que je pense que le coût d'accès au capital privé va considérablement devenir considérablement plus difficile parce que dans un monde qui connaîtra une récession tous les trois ans c'est évident que l'accès au capital va devenir plus difficile ce qui veut dire que je suis en train de vous dire en creux qu'une forme de renationalisation des systèmes électriques n'est probablement pas la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir est-ce que vous avez des questions complémentaires ou est-ce que vous avez eu des réponses intéressantes aux questions que vous vous posiez les uns et les autres monsieur le rapporteur effectivement on ne peut pas dire que le discours que vous avez tenu est celui qu'on a entendu jusqu'à maintenant donc ça dépend qui vous avez fait venir l'augmentation du prix de l'électricité donc et vous dites il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre sous peine d'entraînement d'un changement climatique qui va nous conduire à une récession importante et en termes de développement de l'énergie donc c'est réduire la dépendance au pétrole par les économies d'énergie je crois comprendre essentiellement dans un premier temps oui ensuite l'efficacité énergétique aussi alors il y a un bon mix des deux à faire je vais vous prendre un exemple dans le bâtiment on a fait des calculs pour EDF que je suis autorisé à vous donner puisqu'ils veulent bien qu'on les publie l'optimum économique dans le bâtiment n'est pas de ramener la consommation d'énergie primaire à 50 kWh par mètre carré par an il est plutôt de l'amener aux alentours de 100 et de l'électrifier dit autrement l'optimum économique de cette affaire c'est pour sortir le gaz et le fuel du chauffage qui compte tenu de ce que je vous ai dit sont pour moi les deux premières priorités vous isolez mais sans excès donc vous amenez à 80-100 kWh par mètre carré par an ce qui est déjà une jolie performance pour un certain nombre de bâtiments à mon avis dans l'ancien c'est pas si facile que ça et par ailleurs vous passez le système à l'électricité alors ça ne vous empêche pas d'être intelligent vous pouvez très bien le passer aux pompes à chaleur mais vous le passez à l'électricité et bien quand vous faites l'ensemble de ces deux trucs là vous obtenez une division très forte des émissions par 6 à 8 dans le bâtiment vous diminuez l'importation des pays pétroliers et gaziers c'est excellent pour l'emploi puisque vous allez devoir employer des tas de maçons donc le vrai sujet c'est que vos enfants et les miens au lieu de leur dire mon coco tu vas faire une maîtrise et ensuite tu seras dans un bureau on leur dit tu vas aller te faire su sur un chantier donc ça c'est le vrai défi de cette affaire et c'est le principal parce qu'aujourd'hui le discours ambiant n'est pas du tout celui-là mais c'est un vrai défi mais par contre c'est très cohérent à ce que je vous ai raconté dans un monde à l'énergie plus rare on ne va pas être tous dans un bureau il y aura de plus en plus de gens qui vont se remettre à transpirer je ne sais pas si c'est là vous avez un exemple dans lequel un mix entre les économies c'est-à-dire l'isolation et l'électrification avec évidemment une électricité sans CO2 est pour moi le bon arbitrage et vous dites ensuite que le nucléaire vous n'êtes pas opposé je pense même encore une fois je suis tout à fait pour je suis tout à fait pour et vous avez dit pour le renouvelable attention ce que je dis pour les renouvelables c'est qu'elles ne se valent pas toutes donc il faut être sélectif avec un critère de bonne gestion dit autrement si vous êtes intimement persuadé que justement la contrainte va nous mettre dans une situation de finances difficile c'est là que vous devez faire particulièrement attention à l'efficacité de la dépense budgétaire donc mettre des poils à bois dans les maisons de campagne après les avoir isolées excellente idée énergie renouvelable mettre des chauffe-eau solaire pour faire de l'eau chaude excellente idée énergie renouvelable mettre des panneaux photovoltaïques partout dans le pays c'est une idée complètement idiote donc il ne faut pas avoir l'idolâtrie des renouvelables pour les renouvelables il faut être sélectif dans ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait c'est ça que je suis en train de dire mais vous êtes pour un renouvelable de proximité ou ? ça dépend pour l'électricité ça n'a pas de sens parce que le réseau c'est l'inverse par contre pour la chaleur oui alors après on pourrait même faire des trucs un peu subtils il est quand même aussi fabriqué en Chine le panneau pour la chaleur ça dépend on peut très bien le faire chez nous si on accepte de le payer plus cher ah bah après c'est une affaire de choix c'est ce que je disais tout à l'heure le malheur du consommateur fait le bonheur du salarié et inversement non mais votre très bonne démonstration tout à l'heure sur quand on subventionne le photovoltaïque on favorise le déficit commercial l'emploi en Chine et pas en France et le CO2 ça vaut aussi pour le panneau solaire chauffe-eau alors le panneau solaire chauffe-eau ça dépend du système d'incitation que vous mettez en place même sur le PV vous vous rendez compte que le système posé il a une variation d'un facteur 3 en fonction des pays alors nous on est un pays de profiteurs donc il y a des effets d'aubaine qui sont absolument monstrueux dans tous les sens après encore une fois ça dépend c'est une manière d'organiser le système voilà si vous importez moins cher de chauffe-eau solaire de Chine que vous importez de gaz aujourd'hui pour le chauffage au gaz qui permet d'avoir l'eau chaude sanitaire c'est quand même une bonne affaire donc moi je ne suis pas en train de vous dire je sais dès à présent vous faire la liste exhaustive complète régionalisée parce que ça va dépendre aussi des endroits etc par contre je sais vous décrire la méthode qui vous permet d'avoir la réponse en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous posez la question et de ce que vous avez envie de faire bien écoutez merci moi j'ai bien aimé votre démonstration c'est dommage d'ailleurs que enfin c'était pas le sujet mais que dans le domaine du transport on ne vous ait pas titillé un peu plus pour avoir également vos idées en matière il a dit petite voiture il faut monter le prix et dans le même temps planter des banderilles dans le dos des constructeurs pour qu'ils descendent des consommations moyennes je vais vous livrer un calcul d'ordre de grandeur qui va peut-être vous intéresser vous avez probablement entendu parler du Grand Paris le coût d'investissement des infrastructures du Grand Paris avant le fameux facteur pi vous savez entre le budget et le coût réel une fois que le truc est terminé je rigole parce que l'autre jour j'ai entendu Duflo à la radio dire est-ce que vous connaissez un autre truc que l'EPR pour lequel le coût double en cours de route et c'est dommage que je n'ai pas été à côté d'elle parce que j'ai eu envie de lui dire tout prototype industriel le facteur pi il est valable absolument partout et c'est vrai aussi dans les développements de logiciels le fameux facteur pi vous savez entre le truc qui fait papa-maman qu'on vous vend pour 100 qui finira par coûter 300 à l'arrivée enfin c'est valable absolument partout donc pour revenir à la question posée dans le domaine des transports donc le Grand Paris à peu près 60 milliards d'euros nos calculs c'est que ça va déplacer de l'ordre de 2 à 3% de la mobilité motorisée des franciliens explication ou bien vous mettez les lignes de transport en commun dans des zones denses où déjà très peu de gens utilisent leur voiture les gens marchent utilisent le bus utilisent le métro etc donc vous allez avoir essentiellement du report modal en provenance de gens qui ne se déplacent pas en voiture plus de l'induction de trafic l'induction de trafic c'est moi chez moi j'avais l'intention de rester chez moi puisque le métro passe en bas de chez moi je le prends et je vais me balader ailleurs et bien le vrai report modal en provenance de la voiture il est marginal dans cette histoire ou bien vous vous mettez en zone peu dense vous faites une station de métro au milieu de la Pampa c'est à dire au plateau de Saclay et à ce moment comme la zone d'attraction de la gare est de 1 à 2 km si vous êtes en zone peu dense vous n'attirez personne et donc personne avec une voiture enfin les gens ont tous une voiture mais vous n'en attirez pas beaucoup ils vont directement au lieu voilà et soit dit en passant la construction des stations de métro dans la Pampa c'est à dire à Saclay va commencer par produire un premier effet qui est que dès qu'on saura que la station de métro va se construire on construit à côté pour héberger des gens qui habiteront à perpète parce qu'à ce moment là il n'y aura pas le métro et ils viendront en voiture et le jour où il y aura le métro ils ne déménageront pas de perpète de là où ils sont pour aller se mettre ailleurs donc vous aurez mis les gens dans un squeeze dans un corner dont ils ne sortiront pas parce que le métro arrive ce truc là est une très bonne idée en 1940 probablement en 1930 aujourd'hui c'est totalement anachronique vous parlez de l'aménagement du Grand Paris oui oui les trucs en petite couronne sont intelligents les trucs en grande couronne c'est du délire complet enfin pardonnez-moi d'utiliser cette expression mais ce n'est pas du tout en phase avec les enjeux auxquels on va devoir faire face pas du tout donc pour en revenir à ce que c'est du gaspillage d'argent public total pour en revenir à ce que je disais sur les transports donc 60 milliards le Grand Paris 2 à 3% de la mobilité motorisée je reprends l'exemple de mes voitures qui ne consomment pas beaucoup donc je commence par planter des banderilles dans le dos de Renault et de Peugeot ils me sortent mes deux chevaux et là je mets une prime à la casse sur la totalité du prix d'achat de la voiture pour tous les ménages franciliens qui mettent à la casse leur voiture à 6 litres au 100 pour m'acheter ma voiture à 1,5 litre il y a 6 millions de voitures en Ile-de-France 6 millions fois 10 000 60 milliards dans le premier cas de figure j'ai changé l'avis de 3% des gens qui utilisent une voiture dans le deuxième cas de figure j'ai changé l'avis de tous les gens qui utilisent une voiture pour la même somme d'argent public la même et si vous ne voulez pas dans le même temps que la TIPP se casse la figure parce que vous allez consommer 4 fois moins de carburant vous multipliez le prix de l'essence par 3 c'est QFD c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure donc c'est ça donc voilà un exemple de mesure dans laquelle vous avez résolu le problème à urbanisme constant parce que c'est pas en 10 ans que vous allez faire déménager de banlieues lointaines tous les gens qui n'auront plus rien à y faire dans 50 pour ça il vous faut 50 à 100 ans en version sympathique sinon vous déportez tout le monde c'est pas sympathique donc en version sympathique pour modifier la forme des villes il faut 50 à 100 ans et pour répondre à la contrainte pétrolière qui commence à s'exercer aujourd'hui et qui va devenir particulièrement mordante dans les 10 à 15 ans qui viennent vous n'avez pas d'autre choix que de baisser très très vite à technologie constante parce que le seul truc qu'on sait faire facilement aujourd'hui c'est les voitures à pétrole la consommation unitaire des véhicules et à ce compte là vous sauvez la stabilité dans une bonne partie de la couronne francilienne merci beaucoup je vous remercie tu voulais une question pratique je vous ai trouvé très sévère vis-à-vis de l'intermittence des éoliennes parce que moi j'en ai 200 et quelques dans mon département qui est un département rural où il y a encore quelques installations qui vont se faire je le traverse quasiment 3 ou 4 fois par semaine avec une voiture d'ailleurs qui ne peut pas consommer un litre et demi au 100 et je les vois rarement à l'arrêt alors est-ce que je passe à des horaires où elles tournent systématiquement parce qu'elles m'ont vu arriver ou bien voilà je vais vous donner un élément de réponse il y a un chiffre officiel je vais vous donner un élément de réponse d'abord comme vous le savez la production injectée sur le réseau est une fonction du cube de la vitesse donc entre une vitesse de rotation donnée et deux fois la vitesse de rotation donnée la puissance injectée sur le réseau varie d'un facteur 8 c'est-à-dire si ça tourne deux fois plus vite c'est 8 fois plus d'électricité sur le réseau donc c'est le cube de la vitesse du vent et ça c'est un truc qu'on a du mal à apprécier avec nos sens et la deuxième réponse on dit ton petit vent marnais est moins intéressant que le grand vent il n'est pas marnais il est meusien non mais alors effectivement mais ça il faudrait qu'on le fasse passer au niveau du grand public parce qu'on est toujours pareil on est dans la logique du tout ou rien soit elle tourne soit elle tourne pas mais effectivement si elle tourne pas vite il y a le fameux facteur de démultiplication voilà un début de réponse à votre question il y a des physiciens qui étaient grattés par cette question qui ont au terme d'un long travail de fourmi parce qu'il n'y a pas de centralisation de ce genre d'infos étaient récupérés les puissances injectées sur le réseau auprès de RTE qu'il fournit pour la France de l'exploitant allemand enfin du réseau allemand qui fournit pour l'Allemagne en plus en plusieurs morceaux de l'exploitant espagnol qui fournit ça pour l'Espagne jour par jour donc il faut faire un travail extrêmement passionnant de recopier des trucs dans un fichier Excel et voilà ce que ça donne entre septembre 2010 et mars 2011 avec un pas de temps qui est celui de l'heure si ma mémoire est bonne donc vous voyez que en gros ou bien vous avez une dépression atlantique et toutes les éoliennes produisent qu'elles soient en Espagne en Allemagne en France en UK etc ou bien vous êtes en régime anticyclonique et vous avez un peu de vent résiduel à Gibraltar dans le couloir rhodanien etc mais vous avez un talon et la puissance installée est là-haut donc ce que vous dites graphique c'est qu'en moyenne vous n'êtes sur ces six mois vous n'êtes jamais à mieux que la moitié de la puissance installée que la puissance garantie est une petite fraction de la puissance installée de l'ordre de quelques pourcents et vous voyez ici clairement l'intermittence induite que vous devez contrebalancer par soit des barrages soit des centrales à gaz alors les Espagnols ont choisi des centrales à gaz ce qui est maintenant leur coût de bonbons en gaz et en CO2 donc en même temps qu'ils installaient 15 gigawatts d'éolien ils ont installé pardon 20 gigawatts d'éolien ils ont installé 15 gigawatts de centrales à gaz et ils publient des très beaux communiqués de presse quand c'est l'éolien qui domine mais enfin ils devraient publier trois fois plus souvent des communiqués de presse en expliquant que c'est le gaz qui domine ah bah oui c'est exactement ça qu'ils devraient faire les Allemands ont choisi de compenser ça avec le charbon et les Danois ils ont fait un truc qui est absolument génial comme en gros le pays est trop petit compte tenu de la quantité d'éoliennes qu'il a pour absorber sa propre électricité d'origine éolienne quand le vent souffle il exporte vers qui est-ce qu'il exporte une part et la Norvège de l'autre quand la Norvège reçoit de l'électricité danoise que le Danois ne peut pas il doit s'en débarrasser c'est pour l'équilibre du réseau électrique il doit absolument s'en débarrasser que fait le Danemark à ce moment il est prêt à la vendre à n'importe quel prix quel est le prix auquel la Norvège va accepter l'électricité danoise le coût de production marginale d'un barrage vous savez le coût de production marginale d'un barrage c'est les trois minutes d'ouvriers qui sont nécessaires à ouvrir et fermer le robinet c'est zéro zéro donc les Danois ont subventionné avec leur argent à eux une industrie qui va vendre à l'exportation à un coût marginal nul et quand eux ils ont besoin d'électricité parce qu'il n'y a pas de vent ils importent en provenance du producteur norvégien qui parfou là pour le coup leur fait payer le prix fort puisque c'est de l'électricité de pointe donc le Danemark a bâti un formidable et c'est pour ça qu'il y a eu la bronca au Danemark sur ces subventions à l'éolien qui ont été abandonnées depuis tout simplement parce que ça revient à subventionner le producteur danois le producteur norvégien qui possède les barrages voilà donc les norvégiens sont ravis et ils sont tout à fait pour l'électricité d'origine éolienne tout comme du reste les vendeurs de gaz si vous faites venir ici un vendeur de gaz il va vous expliquer que l'éolien il trouve ça absolument génial moi à Copenhague j'étais allé au meeting de l'International Gas Union où tous comme tous en coeur j'étais le seul français dans la salle je crois et il n'y avait pas un journaliste dans la salle et tous en coeur les gaziers disaient l'éolien c'est génial l'éolien c'est génial l'éolien voilà tous en coeur bien merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions merci pour votre prestation non merci pour être venu à notre invitation et bravo pour votre prestation et bien bon travaux c'est à vous que j'envoie la présentation merci 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 merci